Bonjour, je suis Johan Lartigaud, je suis ingénieur agronome de formation et depuis 6 ans je suis gérant de l'épicerie fine et charcuterie Johan Lartigaud au centre du Bousca. Depuis 9 mois également j'ai une cave à vin, Johan Lartigaud la cave également au Bousca à 200 mètres de l'épicerie. J'ai voulu, avec ce magasin, partager des produits artisanaux, des produits sains, sans colorants, sans conservateurs, sans additifs, issus de petits producteurs, des artisans comme je vous l'ai dit. Puisque le bien manger c'est une valeur importante pour moi et les personnes ont de plus en plus besoin de bien manger et on a un regain d'intérêt pour de mieux manger, quitte à régler les quantités. Je travaille vraiment avec des artisans, plus souvent des entreprises familiales, des petits producteurs, dans le respect des traditions, avec des produits de qualité, des produits d'exception qui sont le reflet du terroir mais aussi avec de l'innovation. Le succès d'un commerce de proximité et surtout d'un commerce de bouche réside essentiellement dans le choix de l'emplacement. Le passage, la fréquentation du quartier, le pouvoir d'achat aussi des habitants peuvent conditionner la réussite ou pas d'une entreprise. J'ai choisi le bousca qui correspondait bien au positionnement premium de mon épicerie fine charcuterie avec une clientèle à fort pouvoir d'achat et un coeur de ville qui bouge. J'ai la chance d'être au centre du bousca sur la place de l'église, en face de la mairie de la poste. Un emplacement idéal pour réussir dans mon entreprise. Le local que j'occupe a une superficie de 40m² avec un peu moins de 35m² dédié à la vente. Quand je suis arrivé, le magasin n'était pas du tout dédié à épicerie fine ou à la charcuterie. J'ai donc dû réaliser des travaux importants sur trois semaines avec montage de poison, abattage de poison, refaire le sol, le plafond, l'électricité, enfin tout. Pour créer un lieu d'accueil que je voulais ressembler à ce que j'attendais. Tous ces travaux ont coûté autour de 20.000€ également à prendre en compte dans son prévisionnel à l'origine du projet. Pour monter l'ensemble du projet, j'avais un apport de 20.000€ et j'ai emprunté 80.000€ à la banque. Cet enveloppe global a servi à payer les rénovations du magasin, le matériel nécessaire à l'installation, notamment les vitrines et les centres froides, mais également le droit au bail, puisque sur la région de Bordeaux il y a un droit au bail pour rentrer dans un local commercial. Dans le chiffrage du projet vont intervenir les dépenses de rénovation, le mobilier, le matériel, dans mon cas beaucoup de matériel lié à la chaîne du froid avec des coûts assez élevés, mais aussi l'enseigne, le site internet, éventuellement la communication sur différents supports. Il ne faut pas oublier dans le chiffrage, la marchandise bien sûr, le plus souvent les fournisseurs vont vous demander de payer avant même la première commande, c'est de la trésorerie à anticiper, d'autant que la banque ne vous prête pas sur la marchandise. J'ai eu la chance, moi, dans le lancement de mon projet, de travailler avec mes anciens employeurs. La moitié du magasin, la moitié du stock initial ont été cédés avec une facturation à posteriori quand les produits ont été vendus. Tous les mois, bien sûr, en fonctionnement, il faut tenir compte des charges dans son prévisionnel, avec les charges les plus importantes que sont le loyer, le remboursement du crédit, éventuellement la masse salariale. Dans un premier temps, j'ai bénéficié de l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise, donc pendant deux ans, je ne me suis pas versé de rémunération. Après la deuxième année, j'ai commencé à me verser de rémunération et maintenant, j'ai un salarié, un apprenti, un membre, qui participe aussi aux charges mensuelles de l'entreprise. Les dépenses du budget initial, grosso modo, j'ai eu 15 000 euros de travaux, 5 000 euros de mobilier et 15 000 euros de matériel, notamment les vitrines réfrigérées, le trancheur, la cloche à vide, la balance, la caisse, qui sont des matériels qui coûtent relativement cher. Pour ouvrir un magasin, les démarches sont nombreuses, relativement longues, entre les chiffres de marché, la demande de crédit, le dépôt des statuts, la création d'entreprise, une demande à la mairie pour l'installation, notamment des enseignes. C'est à peu près tout. Le plus important pour vous bien vendre, c'est de connaître ses produits. J'ai eu la chance de travailler 5 ans chez mon fournisseur principal en tant que responsable qualité. La majorité des fournisseurs avec lesquels je travaille sont des producteurs que j'ai connus dans mon expérience précédente de responsable qualité. Bien sûr, la Maison Maïté chez qui j'ai travaillé pendant 5 ans, mais aussi Saveurs des Pyrénées, l'Atelier du Pilement par exemple, qui sont des partenaires, des personnes que je connaissais du temps où je travaillais en tant que responsable qualité. Avec mon fournisseur principal, la Maison Maïté, j'ai des livraisons toutes les semaines. Pour les autres fournisseurs, on a des livraisons à la demande, plus espacées, globalement, mensuellement, parfois tous les deux, en moins, selon les produits. Le cœur de gamme, c'est la charcuterie Salaisan. C'est le cœur du magasin, avec les jambons à la coupe, les saucissons bérets, donc les saucissons plats, spécialité de la Maison Maïté. Le produit qui marche, c'est super. Et après, on a pas mal les pâtés conserves, les pâtes de jus de conserve, et les tartines amènes. Autour de plus, c'est bistré du chien à ce moment-là. En termes de volume de vente, c'est les deux représentations. Et le fromage, je vous remercie. J'ai la chance de travailler avec une immense majorité de produits avec des durées de vie très longues. Les conserves, c'est plusieurs années, 3-4 ans, donc il n'y a aucun souci. Les salaisons, c'est le principe de la salaison, c'est une conservation longue, donc sur plusieurs mois. Je vais seulement avoir des produits en durée de vie courte. La saucisserie fraîche, donc une dizaine, une vingtaine de jours. Mais comme j'ai des versions toutes les semaines, je peux les passer assez facilement. Et donc, le peu d'inventus que j'ai, je le récupère moi. J'ai commencé tout seul pendant deux ans. Au bout de deux ans, j'ai eu un apprenti en bac pro en alternance. À l'issue de ces deux ans de bac pro, je l'ai embauché à temps plein. Donc là, j'ai un vendeur à temps plein que j'ai depuis juillet 2019. Un vendeur à temps plein. Et depuis septembre dernier, j'ai en plus un alternant en BTS commerçante. Donc il y a une personne et demie qui sont des vendeurs qui m'accompagnent ici. À la cave, j'ai également un salarié et une alternante. Un salarié sommelier de formation qui, donc pareil, les mêmes font les fonctions d'accueil du client. Conseil, vente bien sûr, accord les vins, gestion des stocks, gestion des commandes. Et voilà, avec la particularité du sommelier qui est vraiment le conseil sur les achats des produits des vins qui vont pouvoir rentrer dans la cave. Alors, il faut savoir qu'un prêt professionnel, le plus souvent, c'est sur une durée de sept ans. Donc pendant les sept premières années, il y a un crédit qui va tomber et qui va monter dans les chats. Vous avez donc plusieurs années avant d'espérer un retour sur investissement. Effectivement, à partir du moment où le crédit s'arrête, c'est plus facile de générer de la trésorerie. Normalement, à partir de la cinquième année, on commence à être rentable et à l'équilibre de nos investissements. Le plus dur, c'est de faire rentrer les clients dans le magasin. J'ai la chance d'avoir des produits qui sont bons, choisis bons et qui fidélisent facilement. Donc le plus compliqué, c'est vraiment la première étape, faire passer la compte. Pour ça, il y a la visibilité de l'enseigne, qui est importante, liée à leur placement aussi. Ensuite, j'ai une page Google My Business, qui est animée par un professionnel. J'ai une page Facebook, un Instagram, que j'anime pas assez, mais qui sont animées, qui ont mérite d'exister. Je suis partenaire Uber Eats et Deliveroo. Pareil, pour toucher une clientèle que je n'aurais pas touchée sinon. J'ai un drive, pour toucher une clientèle qui n'est pas saine, immédiatement de proximité. Je fais relais pick-up. Les clients viennent chercher leur call ici. Ce sont des personnes en moyenne 40 à 60 personnes par jour qui vont rentrer dans le magasin et qui vont potentiellement le découvrir. Le vrai pic d'activité dans le secteur de l'épicerie fine, c'est Noël. Effectivement, les trois premières semaines de décembre, c'est là le gros de l'activité. La spécificité au Wuska, c'est qu'en juillet et août, c'est beaucoup plus calme que le reste de la vie. Au départ en vacances. Donc, il y a plutôt une baisse d'activité en juillet et août et un gros pic d'activité sur le mois de décembre. Il y a de la place pour ce type de commerce et le commerce de proximité, pour moi, de l'avenir. C'est pour ça que je le fais, plutôt que des grandes surfaces et de la nourriture standard. Donc, le conseil, c'est vraiment aimer ça parce qu'on ne fait bien que ce qu'on fait avec passion. Et si vous aimez manger et bien manger et que vous voulez transmettre cette passion auprès de vos clients, là, vous pouvez le faire. Et pensez, pourquoi pas, au concept de franchise. Je serais ravi d'accompagner certains dans mon concept Johan Lartigo. Sous-titrage Société Radio-Canada